L'hélicopt c'est une coopérative d'entrepreneurs. On s'adresse à toute personne qui souhaite lancer une activité en solo ou en petit collectif en apportant un accompagnement personnalisé, un hébergement juridique et un statut original et protecteur d'entrepreneurs salariés associés. Pour nous la vulnérabilité ce sont tous les événements qui vont pouvoir impacter l'activité et la vie d'un entrepreneur. On en a de plusieurs ordres, il y a le contexte économique global, l'inflation, la crise Covid. On a le contexte d'activité, la perte d'un client peut peut-être une vulnérabilité pour un entrepreneur et aussi un contexte personnel, une maladie, un accident ou la perte d'un proche. Tous ces éléments-là peuvent impacter l'activité et la personne qui porte cette activité. Le sujet vulnérabilité a beaucoup émergé durant la crise Covid. On a intervenu pour apporter des aides financières qui leur permettent de fournir le minimum à vivre si leur chiffre d'affaires était trop impacté par la crise. On a commencé par ça, après on s'est dit ça serait intéressant de les aider, de mettre en place une cellule d'écoute psychologique au-delà des aspects financiers et de pouvoir aider la personne sur la manière d'appréhender la crise. Notre ambition c'est de se dire comment il y a zéro rupture subie par des entrepreneurs du fait d'un événement qui vient impacter son activité, que ce soit d'ordre personnel, économique ou d'activité. Des vulnérabilités passées liées à la personne peuvent avoir un impact en fait sur un parcours professionnel et c'est ça qu'on essaye davantage de prendre en compte et c'est ça que nous a amené Priora. Donc avec Helicop, nous avons d'abord interviewé les salariés entrepreneurs et les personnes en appui de ces salariés entrepreneurs pour mieux connaître la vulnérabilité, comment ils la conçoivent, comment ils la traitent, comment ils la vivent et quel impact ça a sur leur activité. Dans une deuxième étape, nous avons organisé un atelier pour mettre en commun tout ce matériel, toute cette réflexion et aboutir à un plan d'action qu'Hélicop a conçu en trois étapes. Une première étape d'état des lieux, une deuxième étape de catégorisation, de priorisation, de traitement de toute cette information et puis une troisième étape de mise en œuvre et de formalisation de procédures pour pouvoir avancer sur le sujet. Ça nous permet de prendre du recul sur ce qu'on fait, un peu sortir la tête du guidon, des choses qu'on ne fait pas mais qu'on pourrait mettre en place et ça nous donne un cadre, une structure pour avancer en fait dans une consolidation finalement de notre démarche d'accompagnement des vulnérabilités. Et là on se dit que ça serait intéressant par exemple qu'on mette en place une charte interne qui valoriserait davantage les différentes actions qu'on met en place pour accompagner les salariés sur ces questions de vulnérabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada